Le premier des deux travaux de Léon Marchand commence maintenant une 55-78 donc pour aller chercher Saint-Calif pour la Défense Arena. Et déjà là il avait une très belle coulée aujourd'hui comparé aux 400 mètres cadenage de dimanche, on l'a vu sortir déjà bien devant ses adversaires et le rythme est bien, les bras sont bien placés au-dessus de l'eau. C'est ce que j'allais dire, dites-moi si je me trompe, mais je trouve plus aérien clairement sur le papillon qu'il ne l'était avant-hier. Alors à voir, parce que maintenant on parle bien d'un 200 mètres, on va voir le passage 25 secondes 68 à 26 centièmes de son record de France, donc pas au tout meilleur. Mais déjà regardez, encore une fois, il sort aux 12 mètres bien avant ses adversaires, pour l'instant j'ai l'impression qu'il est un peu en train de gérer et continue son avance. Noyan Tellan et Alexandre Nagata qui sont passés ensemble à 12 centièmes dans la vague de Léon Marchand qui va arriver à mi-parcours, mais qui ne fait pas de différence particulière par rapport notamment à Noyan Tellan, qui prend bien la vague et qui suit Léon Marchand. C'est le moment pour Noyan de tenir là, il faut qu'il serre les dents, qu'il s'accroche. On voit Léon qui se décale un tout petit peu et qui continue ses longs coulés. Ah, il saura 10 mètres, ce n'est pas encore le Léon des grands soirs ? Ah non, parce que clairement il fait des coulées beaucoup plus longues que ça d'habitude, jusqu'aux 15 mètres. Mais là on sent qu'il accélère, ça y est. Il est en train de partir quand même sur ce troisième 50 mètres. Mais la question c'est, est-ce que c'est lui qui accélère ou est-ce que c'est Léon qui commence à plafonner ? Là j'ai l'impression qu'il a géré, peut-être son premier 100 mètres. Il a laissé les autres rester un peu dans sa vague, mais là il a envie. C'est dommage parce qu'au 100 mètres, au 150 mètres, il était un peu près du mur. Ça ne l'empêche pas là d'être bien en avance et de sortir une fois de plus à 12 mètres. Écoutez l'ovation de Chartres qui se lève pour la dernière longueur de Léon Marchand, qui est à 7 dixièmes de son record de France en 150 mètres et qui va aller chercher évidemment la qualification pour les Jeux Olympiques. De rien que Télon aussi devrait pouvoir le faire. Il va sans doute le faire, on va avoir deux tickets olympiques dans quelques instants qui vont être validés. C'est très bien, un peu en dessin, un peu en difficulté Léon Marchand, mais c'est quand même un très bon chrono. 1,54 08 pour Léon Marchand, est-ce que ça va le faire pour Télon ? Non, ça ne le fera pas ! 1,56 17. Record des championnats malgré tout pour Léon Marchand, il a l'air satisfait. Léon Marchand passe au chrono et face à l'acide lactique sur cette dernière finale du jour, le 200 Brasses. Et une très belle coulée du couloir numéro 6, celui d'Antoine Vicarail avait déjà fait la même chose sur le 100 mètres il y a quelques jours. Et pour l'instant, c'est lui qui est devant, juste à côté de Léon Marchand. Et Marchand qui est en train de prendre tout, gentiment mais sûrement les commandes, après la peine 30 mètres de cette finale du 200 Brasses. Et on le voit, Antoine qui regarde Léon, qui est en train de commencer cette course avec parcimonie. Et c'est le couloir numéro 7 finalement de Lucien Vergne, qui a pris l'avantage sur cette fin de 50 mètres. C'est en haut de votre écran effectivement que c'est parti le plus vite, avec le tout jeune Sociétaire des Dauphins de Toulouse. On vous l'a dit, c'est en haut de votre écran que ça va se passer la ligne 4 d'Antoine Marc, la ligne 5 de Léon Marchand, la ligne 6 d'Antoine Vicarail et Lucien Vergne aussi qui est très très bien parti. Vicarail un tout petit peu en retrait par rapport notamment à Léon Marchand. Et puis Lucien Vergne qui pour l'instant fait un super premier 100 mètres. Clairement il est parti extraordinairement ce matin, il va falloir tenir. C'est maintenant que ça va jouer pour ces quatre nageurs. C'est le troisième 50 mètres qui va être très important sur l'issue de ce 200 mètres. Pour l'instant ça tient toujours du côté de Lucien Vergne, ça accélère Léon Marchand devant. Et Antoine Vicarail qui est en train de relancer très très fort. Oui parce qu'Antoine Marc-Prix avait commencé à produire son effort maintenant sur le tour d'Antoine Vicarail. Derrière évidemment une bonne tête derrière Léon Marchand qui a pris les commandes de cette finale pour ne sans doute plus les hacher. Lucien Vergne un peu petit ça va être un peu difficile, il est passé un peu fort. Pour l'instant les quatre nageurs sont en train de se positionner pour la dernière longueur. Léon Marchand ne sait pas si on avance que ça sur ses concurrents. Il en a probablement gardé un peu sur le dernier 50 et pour l'instant c'est Antoine Marc qui a l'autre ticket qualificatif pour Paris. Mais Antoine Vicarail n'est que deux dixièmes derrière le Mulousien. Ça va se jouer sur cette dernière longueur. Aller chercher ce deuxième ticket pour Paris le mai 24 pour la Défense d'Arena. Ça sent le difficile pour Lucien Vergne qui est en train de craquer en revanche. Antoine Vicarail est en train d'accélérer très très fort. Il est en train de s'accrocher à Léon Marchand pour aller chercher son ticket en individuel. Va-t-il être capable d'aller chercher ce titre-là ? Ça va se jouer entre les deux nageurs, le Mulousien ou le Toulousain ? Léon Marchand en tout cas va aller s'imposer d'avoir un troisième quota olympique avec 2.895. 2.995 ! Non ça ne passe pas pour Antoine Vicarail ! Ça ne passe pas à vous un trois dixième des minima olympiques ! Ah c'est une déception pour Antoine Vicarail. On voit Léon Marchand satisfait malgré tout d'être allé chercher son deuxième ticket ce soir.